Bien, écoutez, il faut que vous donnez la parole à Henri maintenant. Alors, allons-y ! Moi, je vais parler du troisième tome de cette grande histoire des Français sous l'occupation qu'a entrepris Henri Amourou. Henri Amourou est un ancien directeur de France Soir et en même temps, je peux le dire, un de mes anciens élèves, puisque je l'ai eu à Bordeaux de 40 à 42 dans ma petite équipe. C'est un livre très sérieux, vous savez que les deux premiers s'appellent Le peuple de désastre et 40 millions de pétainistes, et que c'est très bien fait, c'est très documenté, c'est très vivant. Mais j'ai un reproche considérable à faire à ce bouquin et que je vais faire affectueusement parce que je l'aime bien. Je dois vous dire qu'en 67, j'avais déjà commencé à m'inquiéter lorsqu'il a fait un premier livre qui s'appelle Pétain avant Vichy. En 74, il y a donc 4 ans, il est chez moi, on a discuté pendant 48 heures et je me suis aperçu de la distance qui ne cesse pas de s'ouvrir entre ce qu'il pense et ce que je pense sur le maréchal Pétain. A savoir que, sous couleur de le raconter les Françaises de l'occupation, en réalité ce que poursuit Henri Amourou, c'est un plaidoyer d'une réhabilitation du maréchal Pétain. Voyez-vous dans ce livre-là, le troisième, il s'agit des collaborateurs de Paris qui étaient beaucoup plus vigoureux que les collaborateurs de Vichy, soit. C'est très intéressant, c'est extrêmement bien fait. Seulement s'il est vrai, je crois que c'est parfaitement vrai, que le père Pétain jouait double jeu sur la politique extérieure, c'est-à-dire qu'il voulait réserver tout de même des possibilités du côté des Anglais et des Américains, croyez-moi, il ne jouait pas double jeu sur la politique intérieure. Il savait très directement ce qu'il voulait faire. Depuis 1934, Pétain est quelqu'un qui avait des idées de politique intérieure très précises. Je n'en veux pour preuve qu'une lettre qu'on a retrouvée de lui est publiée, qui est d'octobre 68, à une ancienne maîtresse américaine s'appelle Alexis Pardy, où il lui dit, c'est sous peine de mort, vous entendez bien, sous peine de mort, qu'il faut changer la politique intérieure de la France. Et il poursuivait, mais les Français n'ont pas encore assez souffert. Et bien, lorsqu'il est français, on souffert, c'est-à-dire au moment des astres, alors là, c'est l'occasion pour lui de faire sa politique intérieure. Et qu'est-ce que c'est ? Avant tout, la destruction de la CGT et la destruction, si possible, de la République. Il ne faut pas oublier quand même que Pétain a eu les pleins pouvoirs le 10 juillet 40 et que le 22 juillet 40, donc il a attendu 12 jours, il a commencé quoi ? À faire les dénaturalisations. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de juifs qui fuguent à l'Allemagne et qui étaient devenus français. Et bien, il va commencer par les dénaturaliser. Et le 3 octobre, c'est lui, Pétain, qui va demander, qui va faire établir le statut des juifs, à savoir expulsion des juifs, de la magistrature, de l'armée, de l'enseignement. Et dès le 4 octobre, c'est lui qui va créer ce qu'on va appeler pudiquement des camps spéciaux, là où les juifs vont être internés. Baudouin, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a écrit un bouquin, raconte que dans les discussions de ministres, c'était Pétain, personnellement, qui était le plus passionné contre les juifs. Et puis, en fait, il ne faut pas oublier que c'est même lui, Pétain, qui a choisi d'arquer de Pellepoie. Alors, je crois que quand on parle de Pétain, il est très difficile d'oublier ça. Et c'est ce qu'oublie un peu trop notre ami amoureux. À ce propos, je voudrais dire un mot d'une seconde sur un livre qui vient de sortir de Joseph Simon, mon prisonnier Pétain. Et Simon avait fait, dans l'aurore du 27 octobre au 10 novembre 59, des révélations très intéressantes. Et Pierre Bourget, qui publie le livre, avoue, à la page 407, nous avons pratiqué des coupures. Et bien, c'est très regrettable, parce qu'il y avait des choses extraordinaires qui nous sont cachées. J'en dirais une seule qui subsiste au fort du Portalet, Pétain n'est pas content de sa nourriture. Le premier surveillant lui dit, vous savez, monsieur le maréchal, c'est comme ça que des Français ont vécu, et même moins bien, pendant l'occupation. À quoi Pétain répond, je m'en fous parfaitement, moi je veux mieux manger. Mais vous ne l'aimez pas ? Non, je ne l'aime pas, pour les raisons. Mais vous voulez-vous ? Je vais vous sortir ma raison personnelle. Et bien, j'avais un beau frère qui s'appelait Henri Rodel, qui était avocat à Toulouse. Il a été arrêté au printemps 1944, par qui ? Par les Allemands ? Vous n'y êtes pas. Par la milice créée par Pétain. Cette milice que Pétain avait inventée, milice armée, pour collaborer avec les Allemands au traquage, si je puis dire, des résistants français. Vous comprenez que j'ai des raisons un peu personnelles de ne pas être impassible lorsqu'on me parle du maréchal. Merci Henri.